Vertige, c'est un livre dense, douloureux. Mon ambition à travers Vertige, c'était de raconter toute l'histoire d'un couple, de sa naissance à sa destruction. Et c'est quelque chose qui m'a toujours paru très mystérieux, moi, un couple. Donc, c'est un gros livre, en fait. C'est un livre, du coup, de 500 ou 600 pages. Parce que je voulais partir de l'origine de la rencontre, essayer de comprendre comment deux personnes allaient se choisir. Pourquoi nous sommes émus par un visage plutôt que par un autre ? Et comment, au fond, on va commencer à se donner la main et à entreprendre quelque chose. Et ce qui me frappe toujours, quand je regarde la naissance des couples, c'est qu'au fond, à 20 ans, on ne sait pratiquement rien de l'amour. C'est étonnant, comme dans la vie, on essaie de tout nous apprendre sur tout, et aujourd'hui sur le respect des autres particulièrement. Mais à l'intérieur de notre longue éducation d'une vingtaine d'années, jamais personne ne vient nous parler intelligemment de ce que c'est qu'aimer quelqu'un. Et comment on va choisir la personne ? Est-ce que, par exemple, on ne va pas être trompé simplement par un regard, par une esthétique, ou fondamentalement trompé et s'engagé pour la vie à partir simplement d'une émotion qui est furtive, en fait ? Au fond, au début d'un couple, on est complètement novice. Je voulais beaucoup travailler là-dessus. C'est-à-dire, je mets véritablement un couple en scène au début de ce livre. Ils vont se rencontrer, ils vont avoir des enfants, ils vont vivre vingt années ensemble. Et il arrive cette chose incroyable que je constate tous les jours en regardant les couples dans la rue comme ça, que l'équilibre entre un homme et une femme est extrêmement compliqué à maintenir. La plupart du temps, il y a un dominé et un dominant. Il y a une forme d'emprise de l'un sur l'autre. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Et que cette très belle machine amoureuse qui se met en route au début de la vie adulte devient assez souvent une entreprise de démolition mutuelle. De telle façon que ces deux personnes qu'on a connues jeunes et magnifiques à 25 ou 30 ans vont parvenir parfois à se dire les pires horreurs. Et quand je regarde les gens divorcés, je suis chaque fois absolument bouleversé. Que quelque chose qui commence dans la poésie, la beauté comme ça, dans la générosité, se termine dans le bureau d'un juge d'instruction, dans une froideur glaciale, quoi, où on se partage des tasses à café. Et je ne pense pas que dans la vie, il existe quelque chose d'aussi sinistre que ça, en fait. Même la mort est moins sinistre que ça, parce que la mort, on s'y prépare. C'est un mouvement naturel. Après tout, ce n'est que ça, mourir. Mais se déchirer jusqu'à s'assassiner au moment d'un divorce, je trouve que c'est véritablement épouvantable. Et en fait, j'avais envie de faire un grand livre sur ce que c'est que l'amour et le désamour. Et c'est pour ça que ça s'appelle Vertige, d'ailleurs. Parce que je trouve qu'à un moment, ça devient véritablement vertigineux. Moi, j'ai écrit ce livre dans une immense tension. J'ai écrit pendant 14 mois de suite, pratiquement enfermé. Donc, c'est une espèce de huis clos très tendu. Parce que je voulais parvenir à rendre cette tension-là. Et parvenir aussi, au fil de l'écriture, à rendre tous les merveilleux moments. Parce que c'est ça qui est compliqué, en fait. Quand on écrit sur l'histoire d'un couple, il ne faut surtout pas être aveuglé au départ, parce que c'est que la rupture. Il faut se souvenir de tous les très beaux moments, et notamment la naissance des enfants, enfin, toutes ces choses absolument magnifiques, les voyages en famille, toutes ces choses qui sont très belles. Et comment toutes ces choses très belles, malgré tout, et très souvent, et trop souvent, se terminent comme ça, catastrophiquement, et vraiment dans quelque chose qu'on n'aurait pas envie de voir. On n'aurait pas envie de savoir que ça existe. Voilà. J'ai voulu faire ce livre-là pour ça, parce que vraiment, ça m'interrogeait beaucoup, la question du couple et du divorce. Et j'ai conscience d'avoir écrit un livre dur, mais dont je suis assez heureux.